Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un exo de DS sur les probabilités donc voici l'énoncé donc on fixe n, un entier supérieur ou égal à 2 on considère une urne qui contient une boule blanche et une boule noire on répète n fois l'opération de tirer une boule, de noter la couleur de la boule qu'on a tirée et de remettre la boule dans l'urne on note x la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches qui sont obtenues au cours de n tirages et y c'est le numéro du premier tirage où on a obtenu une boule blanche dans le cas où on a tiré que des boules noires, on dit que y égale 0 quelle loi su x, donner l'espérance de x et la variance de x calculer pour k dans 1n la probabilité P de y égale k soit x, donc un réel différent de 1 et n, un entier naturel non nul montrer que la somme des k x puissance k est égale à ce qui est écrit à droite et enfin en déduire l'espérance de y donc pour une fois je ne vais pas faire de rappel de cours, je vais passer directement à la correction donc n'hésite pas à mettre sur pause et à essayer de traiter le problème par toi-même ok donc on est parti pour corriger la première question est-ce que x ne suit pas une loi que l'on connaît en fait, une loi de probabilité connue qu'est-ce que la loi de probabilité de x ? donc x ça donne le nombre de boules qu'on obtient on sait que quand on tire une boule, il y a deux issues possibles soit les noires, soit les blanches et ça on va le faire n fois et les n épreuves sont indépendantes et bien ça, ça doit nous faire penser à une loi connue, la loi de Bernoulli la loi binomiale bien sûr, il ne fallait pas se tromper, la loi binomiale donc je le rédise bien, je dis que chaque tirage c'est une épreuve de Bernoulli c'est-à-dire qu'elle a deux issues possibles chaque tirage a deux issues possibles la probabilité de réussite est donnée par p égale 1,5 puisqu'il y a une boule de chaque et je considère n épreuves qui sont indépendantes ça c'est le point le plus important à ne pas oublier dans votre rédaction donc x suit une loi binomiale de paramètres np maintenant comment est-ce qu'on calcule l'espérance et la variance ? en fait on n'a rien à calculer on sait que l'espérance et la variance sont données respectivement par n fois p et n fois p fois 1-p donc il suffit de faire le calcul avec n et p, p est valant 1,5 donc on obtient l'espérance de x qui vaut n sur 2 et la variance n sur 4 allez donc on est parti pour corriger la deuxième question donc on va fixer k dans 0, n et calculer p de y égale k qu'est-ce que ça veut dire l'événement y égale k ? ça veut dire que la première fois que j'ai tiré une boule blanche c'est au k-ième tirage donc ça veut dire qu'avant je n'ai tiré que des boules noires donc l'idée ça va être d'introduire les événements a i l'événement, donc la boule tirée au i-ième tirage est noir où i est plus petit que k donc bien évidemment je le rédige et ensuite le k y égale 0 va se traiter à part en réalité on n'est pas obligé de le voir comme ça mais quand on va rédiger le k général on va se rendre compte que le k égale 0 se traite différemment donc là je le fais parce que je rédige bien mais en vérité dans le raisonnement peut-être que ça se fait à l'envers donc je dis par convention y égale 0 ça veut dire qu'on a tiré que des boules noires ça veut dire que j'ai l'intersection des a i je n'ai tiré que des boules noires jusqu'au n-ième tirage les tirages sont indépendants donc l'intersection devient un produit quand on calcule les probabilités donc p de y égale 0 c'est le produit des p de a i mais p de a i c'est 1,5 à chaque fois puisque je tire soit une boule blanche soit une boule noire elles sont en même quantité et à chaque fois je remets la boule dans l'urne donc à chaque fois j'ai 1,5 donc voilà le résultat c'est bien 1,5 puissance n si k égale 0 maintenant le cas général comme j'ai dit c'est je n'ai tiré que des boules noires puis au casième tirage j'ai tiré une boule blanche donc c'est l'intersection des a i jusqu'à k-1 et à k bar c'est à dire j'ai tiré une boule blanche puisque si la boule n'est pas noire elle est blanche voilà la rédaction et donc quand on fait ça on voit que si je prends k égale 0 dans l'intersection là ici dans le membre de gauche et bien je vais i il parcourt 1 jusqu'à moins 1 et bien ça c'est pas possible donc c'est qu'il fallait traiter le k k égale 0 à part d'accord ? donc voilà 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 maintenant les tirages ils sont toujours indépendants donc j'ai l'intersection qui se transforme en produit et p de y égale k c'est le produit des p de a i jusqu'à k-1 fois p de a k bar et donc j'ai toujours le même raisonnement c'est 1 demi puissance k moins 1 fois 1 moins 1 demi donc en fait 1 demi puissance k et donc au final j'ai une disjonction de k c'est p de y égale k ça vaut 1 sur 2 puissance n si k égale 0 sinon ça vaut 1 sur 2 puissance k alors corrigeons la question d'analyse donc je prends x un réel différent de 1 et n dans n étoiles donc quelle est l'idée ? c'est que de remarquer c'est que la somme des k x puissance k c'est la dérivée de la somme des x puissance k plus ou moins d'accord ? c'est pas exactement ça mais on va voir comment est-ce qu'on va se débrouiller donc ça c'est l'idée donc l'idée ça va être d'essayer de dériver de la somme des x puissance k mais la somme des x puissance k on se rappelle qu'on a une formule qui nous donne une autre expression donc en fait ça c'est le point de départ de cette question donc par résultat sur les suites géométriques je sais que la somme des x puissance k pour k qui va de 0 jusqu'à n attention la somme commence bien à 0 c'est 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x pourquoi c'est vrai ? c'est parce que k x est différent de 1 si x égale 1 on divise par 0 ça ne marche pas donc il faut bien le préciser donc on a ce résultat là maintenant on dit qu'on a le droit de dériver la somme elle est polynomiale donc elle est dérivable sur r privé de 1 et par linéarité de la dérivation et bien j'ai en fait la dérivée de la somme des x puissance k ça va être la somme des dérivées des x puissance k donc j'ai sn prime de x qui vaut la somme des k x puissance k moins 1 et à droite et bien en fait comment j'ai obtenu ça j'ai dérivé le quotient u sur v ça fait u prime v moins u v prime sur v carré donc je ne vais pas simplifier j'ai juste laissé comme ça maintenant il y a quelque chose à remarquer c'est que si k égale 0 bah en fait le terme dans la somme est nul donc la somme elle démarre en fait à k égale 1 comme je l'explique donc c'est pas mal comme c'était ce qu'on voulait il suffit de regarder l'énoncé on y est presque il suffit de multiplier par x et on est bon mais avant il faut faire du ménage à droite donc en simplifiant je trouve ça et si je multiplie par x et bien j'ai bien le résultat voulu donc on est bon on a bien montré ce qu'on voulait allez donc on va finir par calculer cette espérance donc comment est-ce qu'on fait déjà la formule c'est l'espérance de y c'est la somme des y dans y grand y de oméga des y p de y égale y donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire la somme en fait des valeurs que va prendre y de oméga fois la probabilité que y prenne cette valeur donc dans notre k ça veut dire que l'espérance de y c'est la somme des k de 0 jusqu'à n des k p de y égale k donc en fait la même constat si k égale 0 on n'a pas le terme k p de y égale k puisque k égale 0 donc on a la somme des k qui vont de 1 jusqu'à n et en fait p de y égale k c'est quoi ? c'est 1 demi puissance k comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs on voit bien que le terme p de y égale 0 n'apparaît pas dans cette somme au final donc c'est pour ça qu'on l'a traité différemment donc on a cette somme là et donc on a la somme des k fois x puissance k mais avec x égale 1 demi donc on va pouvoir utiliser le résultat de la question précédente et ensuite il faudra simplifier j'ai e de y je remplace x par 1 demi j'ai le résultat là après l'idée là ça va être donc au dénominateur on a du 1 demi puissance 2 donc ça va être de simplifier par comme ça en multipliant par 2 puissance 2 en haut et en bas et donc je vais obtenir le résultat suivant et ensuite j'ai juste à simplifier j'ai l'espérance de y qui vaut du coup 2 moins n plus 2 sur 2 puissance n et donc en règle générale quand on fait quelque chose en fonction de n et que n ça représente une donnée du problème n étant le nombre de tirages l'idée c'est de tester pour des valeurs extrémales de n c'est à dire n égale 0, n égale 1 ou n qui tend vers plus infini dans ce cas là ça ne va pas forcément être très parlant si on prend n égale 1 on va trouver 1 demi et c'est vrai que en fait c'est pas forcément très parlant mais on retrouve l'idée qu'il y a une boule noire et une boule blanche et que du coup en moyenne s'il n'y a qu'un seul tirage j'ai disons une chance sur deux en moyenne d'obtenir la boule en fait au tirage 1 demi c'est à dire soit le tirage 0 soit le tirage 1 en fait on retrouve cette idée mais c'est difficile à formaliser dans ce contexte là donc c'en est fini pour cet exercice j'espère que tu auras appris des choses en tout cas je trouve que c'est un très bon exercice pourquoi ? première question il te permet de réviser la variable aléatoire la loi de probabilité la plus connue la plus demandée au concours la loi binomiale il faut savoir la repérer très facilement deuxième exercice il te demande de modéliser une situation en fait de mettre des équations derrière la situation troisième exercice c'est une question qui est très courante en fait en deuxième année avec ces variables géométriques les sommes ça va devenir des séries n va tendre vers plus l'infini donc on utilise très souvent les dérivés de la série ou de la somme géométrique x puissance k donc c'est très courant c'est bien de faire cet exercice et la quatrième question c'est une application dans le problème enfin dans le cadre du problème donc c'est vraiment un sujet que je trouve très intéressant et qui a une suite la suite en fait ça consiste à remettre un certain nombre de boules de la même couleur que celle qu'on a tirée à chaque tirage et donc ce nombre de boules qu'on remet il est constant il est fixé il s'appelle C ou on va appeler le comme vous voulez mais on remet ces boules à chaque tirage de la même couleur de la boule qu'on a tirée donc voilà si ça t'intéresse d'avoir la suite de ce problème n'hésite pas à le dire en commentaire en tout cas n'hésite pas à liker à t'abonner à mettre la cloche ça me donne du courage pour proposer du nouveau contenu et j'espère te retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo en maths ou en physique salut ous-titres par Jérémy Diaz